Sur le papier, c'est clair. Fabien Mercadal et Roland Courbis, les deux entraîneurs du stade Malherbe, forment un duo. Sur le terrain, en revanche, c'est moins évident. Visiblement, six semaines après son arrivée, Courbis a pris les commandes de l'opération maintien à l'entraînement. Comme en conférence de presse, jusqu'alors assuré par Fabien Mercadal. Si on a un désaccord, entre guillemets, sur un cas, il faut qu'il y ait un qui décide. Et celui qui décide, c'est moins jusqu'à la 38e journée. Spécialiste des missions de sauvetage, Roland Courbis, 65 ans, s'attelle cette fois à un sacré défi. A neuf journées de la fin de la saison, le stade Malherbe est dernier de Ligue 1. Contexte morose et calendrier compliqué, avec deux déplacements pour les Normands. D'abord à Monaco dimanche, puis à Nîmes samedi prochain. C'est sûr que dans les deux matchs à venir, si on pouvait ne pas rentrer Bredouille, ça serait bien pour le classement, mais ça serait bien aussi pour le moral. Mais comme je pense qu'il y en a sept à huit minimum, c'est énorme, qui sont en dessous de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils doivent faire, que là, je fais un peu comme avec vous, je vais essayer de lui expliquer plusieurs fois les choses. Mais lorsqu'on lui demande quelle est sa méthode pour se sauver, Roland Courbis, qui poursuit en parallèle ses activités d'animateur radio, préfère l'esquive. Comme une pirouette pour garder le mystère. Salut, bon match et puis surtout, j'espère que tu vas gagner tes prochains matchs.